bon j'ai essayé de faire un direct mais ça passe pas ça capte pas hyper bien donc je vais te montrer un peu le placard à la française là avec des portes ouvrantes à la française donc battante quoi parce que découlissant souvent pas c'est pas joli et puis ici a pas de poignée ni rien donc là c'est pas encore poncée c'est brut de découpe avec avec mes tracés tout ça mais après je vais tout poncer intérieur extérieur et notamment les champs qui sont un peu plus chiant sur médium donc je te retourne et je te montre donc tout est fait en médium de 19 mm sur les grandes portes comme ça de 1 mètre 70 je mets quatre charnières c'est le minimum avec ici le tip on ou ce qu'on appelle aussi pouce lâche tu pousses ça lâche tip on c'est le terme anglais avec ici une partie est montée donc le plus galère bien évidemment ça a été de de faire mes raccords ici puisque le rampant il fait des vagues donc tu as le choix quand c'est comme ça soit de mettre une bande qui va faire 5 5 6 cm qui va faire tout le rampant et qui va rattraper tous les défauts et toi tu viendra avec tes portes à 5 6 cm sauf que ça aurait fait un jour de plus enfin je trouvais qu'esthétiquement c'était moins joli d'avoir un gros bandeau et puis là c'était assez correct sauf ici vraiment où j'avais un centimètre de rond donc tu vois des coupes un peu particulière pour que visuellement ça fasse quelque chose de fermé et tu vois aussi les petits délardements qui permettent à l'ensemble de se fermer ici l'appareil tu vois ici si c'était pas délardé ça viendrait taper l'arête là idem tu vois on a essayé de d'avoir un jeu continu partout là et d'avoir des angles qui reviennent aux angles ici donc sur les abattons ici j'ai en plus un compas qui peut servir enfin qui retient à la fois la descente du de l'abattant donc il en existe pour pour des portes légères comme ici mais tu en as pour des abattants plus lourds et ici je mets deux charnières visibles donc ici c'est des charnières à recouvrement puisque je dois recouvrir une joue je sais pas si tu vas la voir au fond là qui est en mélaminé de 19 mm et celle ci du coup c'est des charnières à demi recouvrement puisque j'ai à la fois celui ci qui vient s'appliquer sur le champ et celui ci qui vient devant donc demi recouvrement et recouvrement complet en gros des demi recouvrement j'ai que cette porte là et cette porte là tout le reste c'est des recouvrement complet la différence ça va être au niveau du coude ici celle là tu vois les coudes et pour décaler à peu près de 9 mm la charnière alors que celle ci elle est complètement plate du coup ça c'est prévu pour des portes comme ça donc tu vois chaque abattant ici à son petit compas mais tu peux régler la résistance ici en fonction du poids de ta porte avec une petite clé allen ça fait bien le boulot donc ici j'ai mis des pouces lâches en partie la plus accessible disons donc ici à hauteur là ici pareil tu vois j'ai essayé d'aligner donc là c'est des longs parce que ça c'est des grandes portes celle ci c'est une petite porte donc il n'y a pas besoin d'avoir un long et là comme c'est des abattants c'est intéressant d'avoir des longs donc tous les abattants comme ça c'est des longs et les petites portes ici c'est des petits voilà tout simple donc là deux charnières sur une petite porte de charnière de charnière de charnière de charnière de charnière et c'est les charnières qui forcent à la fermeture c'est à dire que tu vois elles auront tendance toujours à fermer et ici avec un petit aimant voilà tu vois mes jeux ils sont ils sont corrects ici j'aurais aimé faire un peu mieux mais bon ça le fait quoi donc il me restera un petit coup de ménage bien entendu et puis mettre ici devant un nez de cloison donc le souci c'est que c'est du c'est pas du placo c'est de la cloison en en carreau de plâtre donc du coup ça fait que j'avais prévu de base de venir arraser le placo qui faisait 13 mm déligner un morceau de de 12 mm d'épais de de médium et leur plaquer devant pour qu'il soit peint une couleur que le reste donc là je j'ai pas encore réfléchi à comment je vais finir mais je vais trouver quelque chose qui finira propre assez fin une petite tôle ou quelque chose on verra bien il faut que ça soit stable et durable donc voilà chaque chose en son temps et donc le plus chiant là dedans tu vois c'est d'avoir quelque chose qui soit plan là tu as celui là qui rebique un petit peu si ça rebique donc là quand tu vis ça le fait rentrer un peu hop encore un petit quart de tour qu'est-ce que ça dit bon ben voilà c'est pas si mal donc voilà placard à la française et là ça va être peint par les clients donc moi je vais faire tout de la toute la finition de ponçage et puis les clients les clients feront la peinture à savoir que toujours sur du médium tu fais peinture intérieur, extérieur il faut mettre le même nombre de couches sinon ton bois il va se déformer si tu peins que ce côté là tu vas imperméabiliser ce côté là et ce côté là va prendre plus l'humidité donc ta planche c'est comme si les fibres allaient s'agrandir de ce côté là, alors que là elles allaient rester stables donc si elles s'agrandissent ta planche va avoir la face gauche qui est plus longue que la face droite même si c'est pas grand chose ça te fait quand même une belle différence donc voilà il me restera la même chose à faire dans la salle de bain mais qui arrive à peu près à cette hauteur là donc tu vois ça me fera 3 portes en gros à poser voilà comme ça, tu vois, paf bon bah voilà si t'as des questions comme d'hab c'est dans les commentaires t'hésites pas, et puis si ça peut donner des idées pour chez toi c'est avec plaisir, salut